Que signifie donc cette table du jeudi saint à l'aube du vendredi saint et du matin de Pâques ? Serait-ce une pratique propre à l'Église chrétienne ? Pourquoi Jésus a-t-il eu envie de réunir les disciples pour partager le repas de la Pâques comme nous le rapportent d'ailleurs les évangiles de Matthieu et de Luc, alors même que la croix se profile à l'horizon ? Quoi de plus simple en effet qu'un repas ? De plus nécessaire que ce rapport au boire, au manger, pour traduire la vie et l'abondance des événements qui vont avec elle. Ils sont nombreux en effet ces repas, ces tables de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse qui témoignent de ce pain quotidien de l'amitié, du lien social, de l'échange, dans les temps joyeux comme dans les temps difficiles et graves. Un peu comme un fil conducteur rouge tendu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et de les retrouver ces tables où se croisent figures bibliques et anonymes. Mais deux repas, plus que tout autre, vont marquer à jamais l'histoire biblique, notre histoire issue de la tradition juive et chrétienne. Ce sera Pessa, qui signifie passage, passage de la mer rouge vers la terre promise, passage de l'esclavage à la liberté. Le repas est le temps alors de la narration responsable, du faire mémoire ensemble, la Haggadah, qui répond à cette injonction d'Exode 13, verset 8. Ce jour-là, tu raconteras ainsi à ton fils ce que le Seigneur a fait pour moi lors de ma sortie d'Égypte, quand l'Éternel a entendu la souffrance de son peuple. Pessa se déroule désormais autour de la table dressée, le céder, inscrit dans la tradition d'Israël comme la fête de la Pâque, en référence bien sûr à l'événement de l'histoire du salut. La Pâque se célébrera désormais entre le 14 et le 15 du mois de Nissan, en famille avec les amis. Dans l'évangile de Matthieu et de Luc, ce sera la scène. Jésus rassemble les apôtres le jeudi saint et il partage le dernier repas avec eux, avant sa passion. Il va instituer la scène en posant sur la table le pain, le vin, comme les signes de sa mort et de sa résurrection. Prendre la scène, prendre le repas, c'est désormais proclamer le salut offert par Jésus et en faire mémoire ensemble. L'homme est libéré du péché, passage à la vie nouvelle, et ce sera désormais pas qu'au pluriel une table ouverte où le Christ nous accueille, nous invite à faire mémoire du salut qu'à travers lui nous avons reçu et que nous accueillons dans la foi et la reconnaissance en Église. Ainsi, le jeudi saint nous rassemble autour de la table de Pessah pour faire mémoire de l'histoire du salut à travers la libération du peuple des Hébreux et la libération de chacun de nous en Jésus-Christ. Alors, bienvenue à la table du jeudi saint.